Au Québec, le marché des hard-sellers est en pleine croissance et l'industrie est déjà monopolisée par la marque américaine White Claw, qui détient 75 % des parts de marché. D'autres marques internationales et locales, telles que Hochelag, Taïga et Viddy, se partagent les parts de marché restantes. La campagne World Best Hard-Seller avait pour objectif d'introduire la marque Shape, une nouvelle entreprise 100 % d'ici sur le marché québécois, et d'augmenter la notoriété auprès des 18-34 ans. Au Québec, les deux dernières années ont définitivement mis en lumière l'importance du contact humain. Au printemps 2021, la frénésie de l'assouplissement des mesures sanitaires et la température donnent un vent de fraîcheur aux activités sociales. La grande majorité des municipalités observent une fréquentation accrue des parcs et les applications de rencontres sont de plus en plus populaires. Afin de démontrer notre appartenance à la culture québécoise, nous avons identifié les moments les plus opportuns aux rencontres et par le fait même à la consommation des prêts à boire. Nous avons déployé une campagne intégrée misant sur trois types d'affichage, dont l'affichage sauvage, l'affichage sur abribus géolocalisé près des parcs, joint à de l'affichage programmatique situé dans un rayon de 500 mètres des bannières participantes. Cette stratégie a permis de créer des points de contact constants dans le parcours consommateur afin de susciter l'achat de Shape lors d'un moment opportun. L'utilisation des réseaux sociaux et des applications de rencontres, tels que Grindr, ont également été exploitées pour mettre de l'avant les spécificités des hard-salesurs appréciées de cette cible. Le mix média de cette campagne a dépassé les objectifs fixés, faisant de Shape le hard-salesur québécois le plus vendu au Québec dès sa première année sur les tablettes. Cheers!